Et oui les amis, ce personnage de bande dessinée au t-shirt rouge existe aussi dans la réalité puisque lui c'est moi et moi c'est lui dans les deux sens, c'est Toto. Et ma fille Vaiana en est l'héroïne, tout comme ici avec son adorable petit bichon Poindy. Il y a également sa maman et tous ses amis. Ainsi à travers cette vidéo, je souhaiterais aussi vous faire partager ma chambre de méditation, mon univers. Ce sont les soldes et je découvre dans le coin des jouets abîmés ou plutôt leur emballage ce Lego Star Wars du Slave I de Boba Fett de la série de Mandalorian saison 2. Soldé à moins 50%, soit 4 475 francs, environ 37,50 euros. Je ne réfléchis pas à deux fois, le voici à présent dans ma chambre de méditation. Yaura Naïmaeva dans ce spécial room tour numéro 37. Comment allez-vous les amis ? Ce Lego 75 312 du Slave I de Boba Fett, désormais rebaptisé le vaisseau de Boba Fett afin de ne plus choquer les âmes sensibles, sera déballé et assemblé. Cela tombe à point nommé car j'allais déballer ce même Lego acheté en mars 2023, un an tout juste, sur une annonce grâce à Pierre-Jacques à qui je fais un petit coucou. Je déballerai aussi ce Lego 75 344 de la gamme Micro Fighter du Slave, pardon, du vaisseau de Boba Fett acheté en septembre 2023. Pour enfin leur trouver une place dans ce coin des slaves, Fire Spray... Ah oui, le vaisseau, simple comme non, le vaisseau de Boba Fett. C'est un bel emplacement. Pour la petite histoire, c'est en 1980 que l'on découvrait au cinéma le Slave I de Boba Fett dans le film L'Empire Contre-Attaque. En 2021, Disney le rebaptise Fire Spray dans la série The Mandalorian Saison 2 et Lego le rebaptise le vaisseau. C'est parti pour ce dimanche 3 mars 2024. Je commence par le Micro Fighter du... vaisseau de Boba Fett. Tout le monde suit, c'est très bien. Il est simple et rapide à assembler tant qu'il y a la notice avec ses 85 pièces. Comme dans toute la gamme des Micro Fighters, ces mini répliques sont très fun, très cool. Plus sérieusement, je passe au Lego 75 312 et il y a 4 sachets avec au total 593 pièces dont voici le premier sachet. Ensuite, vient le second sachet. Puis le troisième sachet. Cela commence à se finaliser. Et enfin, le quatrième et dernier sachet. Sachez tout de même que le Mandalorian fait aussi partie de ce Lego 75 312. On y découvre aussi un bloc de congélation carbonite d'un garde Gamoréan. Les figurines de Boba sont identiques mais le Micro Fighter 75 344 ne contient pas l'antenne du casque. Tout un lot est disponible dans le 75 312. Comme quoi, je ne suis pas déçu du résultat. J'ai passé un excellent moment. À l'arrière du vaisseau de Boba Fett, il y a une poignée rétractable pour tenir le jouet en toute sécurité. Un petit zoom sur le 75 312. La verrière est ici en position d'ouverture pour permettre de placer l'unique figurine. Les détails sont tout de même respectés. Le vaisseau mesure plus de 8 cm de haut, 20 cm de long et 20 cm de large. Attention, ce vaisseau est lourdement armé de missiles. La soute peut contenir le bloc de carbonite, ici en position d'ouverture pour placer le prisonnier ou alors en position de fermeture. La verrière est aussitôt refermée, prête pour de nouvelles aventures. Autour du 75 344. Le micro-facteur mesure 6 cm de haut, 9 cm de long et 8 cm de large. La verrière se referme, prêt pour affronter les Legos de sa catégorie. Il est équipé de 2 Flickfire Missiles et d'ailes rotatives. Attention, les amis, je termine ici avec cet ultra-micro Lego du... Slave One. Et oui, c'est bien son nom, Slave One, disponible dans l'extra numéro 5 du magazine officiel Lego Star Wars, paru le 8 mars 2019. Le jour des droits de la femme. Pour fabriquer ce Slave One, il faut compter pas moins de 31 pièces de Lego. Allez, c'est parti pour faire l'équilibriste et surtout ne pas être sujet au vertige. C'était à partir de ce Star Destroyer que le Slave One, se mêlant aux ordures, était éjecté dans le vide de l'espace pour suivre inlassablement la fuite du Faucon Millénaire vers Bespin. Le Slave One de Django fait du film L'Attaque des Clones, un jouet Hasbro de 2002. Le Slave One de Boba Fett du film L'Empire Contre-Attaque, un jouet Kenner de 1981. Et les voici désormais suspendus au plafond. Le Slave One de Boba Fett du film L'Empire Contre-Attaque, un recast du jouet Kenner de 1981, sorti en 1996. Et le Hot Wheel du Slave One a joué Mattel de 2015. Je peux vous assurer, être plus que ravi de les avoir suspendus au plafond. J'aimerais conclure cette vidéo avec un hommage au maître, à l'artiste, le mangaka Akira Toriyama, parti vers un monde meilleur. Dragon Ball était le dessin animé qu'il m'était impossible de manquer un seul épisode dans le club Dorothée, tout comme Docteur Swimp. et puis-à-t разные 거의 au fond du coeur. Ce qui nous dit, ce qui est pressure soit Miguel Tous ceux qu'そして, C'est parti. Voilà les amis, c'est sur ces images que se termine ce 37ème Room Tour. Je vous dis à bientôt tôt pour une nouvelle vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti.